Bien alors, cette image de transition, c'est une photo, enfin c'est une représentation de ce qui se passe à l'intérieur d'un accélérateur de particules quand il y a le choc de deux faisceaux de particules. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que dans les données scientifiques qui sont représentées ici, toutes ces données scientifiques en fait, n'existent que parce qu'elles sont mesurées par des appareils scientifiques qui les mesurent. Si vous voyez, c'est-à-dire comme nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas vérifier. Et notre vérification, c'est l'appareil scientifique qui va faire la mesure. Et donc il faut que la communauté scientifique soit d'accord avec le fait que cet appareil mesure bien ce qu'il y a à mesurer. Et oui, parce que comme nous ne voyons pas, nous, les gens qui ne sommes pas membres de cette communauté, communauté scientifique, nous ne savons pas. Il y a un an de ça, un an presque jour pour jour, on a détecté les premières ondes gravitationnelles. Et les ondes gravitationnelles, ça vient de la théorie de Einstein, 1916. Et Einstein lui-même disait, mais elles sont tellement faibles que vous savez, je ne pense pas qu'on n'arrivera jamais à les détecter. Par contre, elles sont nécessaires pour que la théorie tienne debout. Et donc depuis un siècle, les gens s'évertuaient à essayer de trouver une manière de mesurer quelque chose qui était tellement faible que celui qui s'en s'est servi pour sa théorie pensait même qu'on n'arriverait pas à le mesurer. Et donc ils ont inventé un appareil avec deux faisceaux en aile de 4 km de long qui envoyait des rayons laser qui revenaient de manière à savoir que si les deux rayons ne reviennent pas en même temps, alors c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et pour le vérifier, ils ont construit deux fois cet appareil-là pour être sûr qu'au même moment, c'est bien la même onde qui a pu provoquer et non pas autre chose qui aurait provoqué un déplacement du faisceau. Et donc grâce à cet appareil qui est complètement abstrait pour nous, on a pu mesurer, mettre en évidence l'existence de ces ondes gravitationnelles. Eh bien, ça me permet ça d'introduire ce qui est caché à l'intérieur du système, le monde des calculs, la société des calculs. Nous croyons en fait que nos émotions, nos relations, notre sociabilité, nos usages, tout ça viennent de nos décisions personnelles, qu'elles sont le représentant de nous-mêmes, alors qu'en réalité, tout ce qui apparaît à l'intérieur du système numérique, a été produit par des calculs. Et que ces calculs sont pour le béotien comme nous, tout aussi inaccessibles que le sont, pour nous autres aussi béotiens, les calculs scientifiques de l'image précédente ou de cette détection des ondes gravitationnelles. Nous pouvons en comprendre vaguement les choses, mais le fonctionnement intime en est réservé aux ingénieurs qui les ont conçus, qui ont conçu ces algorithmes qui font fonctionner l'écosystème numérique. Et encore, et encore, ce qu'ils ont conçu, c'est des algorithmes auto-apprenants. Et quelqu'un qui auto-apprend, celui qui donne le cours, il ne sait pas. Moi, je ne sais absolument rien de ce que vous apprenez dans les cours. C'est vous qui apprenez. Moi, je délivre, puis voilà. On est un peu dans une situation semblable. On a des algorithmes auto-apprenants qui vont apprendre des choses que l'ingénieur qui la consule lui-même, au bout d'un certain temps, sa créature lui échappe. Et donc, on est dans une situation complètement nouvelle que décrit un excellent, mais fabuleux, petit livre qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes » de Dominique Cardon, que je ne saurais que vous conseiller. C'est très, très court, ça fait 120 pages. C'est d'une précision sur... C'est un sociologue. Pas du tout de technique. C'est un sociologue qui nous explique, en fait, les règles du jeu de ses fonctionnements. Qu'est-ce qu'on calcule dans une société des calculs ? Et donc, comment ces fameux algorithmes que mettent en place les plateformes, qu'est-ce qu'ils calculent ? J'espère que vous avez remarqué que quand vous ouvrez votre Facebook, vous n'avez pas accès à tout ce que disent vos amis. Vous n'avez accès qu'à une sélection de ce qui a été dit par vos amis, plus des publicités intégrées, qui a été faite par un algorithme, l'algorithme Edge de Facebook, qui a choisi pour vous, parmi tout ce que vos amis ont dit, ce qui serait censé le plus vous intéresser. J'espère que vous avez compris que quand vous faites une recherche sur Google, il ne vous dit pas toutes les pages qui répondent à votre recherche. Il a mis en place un algorithme qui va choisir pour vous, parmi toutes ces pages qui pourraient répondre à votre recherche, celles qui sont le plus susceptibles de répondre à votre personne, à ce que vous vous êtes, à ce que vous faites, à vos habitudes de recherche. Et donc, on a là un phénomène où Google lui-même ne répond pas à une question qu'on lui pose, il répond à notre question personnelle. Du moins, ce qu'il imagine être notre question personnelle. Donc, c'est ça un peu le problème des algorithmes de calcul. Alors, en fait, Dominique Cardon distingue quatre types de mesures. Parce que pour arriver à faire quelque chose, il faut mesurer. Si vous voulez construire un mur, vous voulez mesurer d'abord des tas de choses. Là, si vous voulez arriver à faire une bonne réponse à un comportement d'un usager, il faut mesurer des choses. Et mesurer l'usager, et mesurer ce qui a le contexte, ce qui existe sur le web. Donc, il y a deux types de mesures, celles qui sont propres à l'usager, à son usage, et celles qui sont propres à ce qui existe et ce qui préexiste sur le web. Et il dit, en fait, il y a quatre grands domaines de calcul. Le premier, c'est la popularité. Alors, elle est vieille, cette capacité de mesure, c'est l'applaudimètre, quoi. Combien de gens ont vu une bannière publicitaire ? Combien de fois ça a été affiché ? Là, on a plus de chances de faire voir une bannière dans un journal grand public que dans un blog privé. Voilà, donc on a une popularité qui est différente. Quelle va être la conséquence d'une mesure de popularité ? Eh bien, c'est qu'on va voir se développer ce qu'on appelle les clickbaits, c'est-à-dire les choses qui attirent le clic. C'est les pièges à clic. Pourquoi ? Parce que derrière le piège à clic, il y a avant tout de la publicité. Le contenu, c'est bien un piège à clic, et je reste poli. Donc voilà. Alors, c'est aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les journaux, les journaux sérieux. Je parle du Monde, du Figaro, de Libération, tout ça. Il y a sans arrêt, sur la colonne, ça va vous intéresser aussi, avec des articles qui vous attirent comme ça, les dix maillots de bain de l'année, les trois chatons explosés en l'air, je ne sais pas. Et donc, vous voulez cliquer dessus, et vous croyez que c'est sérieux, parce que c'est juste à côté d'un article du Monde ou du Figaro, et puis en fait, non, c'est de la publicité. C'est des attrapes-clic. Encore une fois, je reste poli. Donc voilà, on est dans cette situation. Donc ça, c'est ce qu'induit la popularité. On a une autre forme de mesure, qui est l'autorité. Vous pouvez avoir 5000 articles qui traitent de la culture des choux-fleurs au Pôle Nord, ils ne sont pas tous équivalents. Il y en a qui ont plus d'autorité que les autres. Il y en a qui peuvent avoir été importants historiquement, mais qui ne le sont plus, ou au contraire, qui ne le sont restés. Il y a ceux qui disent des choses opérationnelles, etc. Donc il y a une notion d'autorité. Ça, c'est typiquement le premier algorithme de Google, qui s'appelle le PageRank. Je dis le premier parce que maintenant, Google utilise plein d'algorithmes en même temps. Il n'a pas qu'un seul système. Il a des systèmes qui regardent ce que vous faites, des systèmes qui regardent la structure du web, des systèmes qui répondent aux questions, qui font le matching, des systèmes auto-apprenants, de la traduction. Il y a plein d'algorithmes qui sont mis en œuvre à chaque fois qu'on fait une seule recherche. L'autorité, donc le PageRank, la logique, c'est de dire, si des personnes ont mis des liens vers un site, vers une page, c'est que cette page a de l'importance. Elle a de l'autorité, puisque les autres ont jugé bon de renvoyer vers elle. Donc, le nombre de liens entrant sur une page va mesurer son autorité. C'est ce qui existe en science. Pas venu de rien. Un article scientifique qui fait autorité, c'est celui que les autres, ensuite, ont cité beaucoup. Ils ont dit, ah ouais, cette idée-là, je l'ai lue dans tel article. Et donc, c'est un principe même de valorisation de la science, qu'on appelle la scientométrie, qui a été mis en œuvre pour le web. Et le mode de calcul, ce n'est pas la citation réfléchie, c'est le lien. Le problème de ça, c'est que c'est un vote censitaire. C'est-à-dire, il n'y a que ceux qui écrivent, qui jugent de l'autorité des pages ou des articles. Il n'y a que ceux qui vont mettre des liens, donc qui vont créer des sites. D'où la logique de faire des sites qui ne sont là que pour mettre des liens, en fait, vers un autre site qui, lui, va gagner en autorité. Puisqu'il y aura beaucoup de liens vers lui. Mais en fait, les liens auraient été faits par des pages sans intérêt, créés par des robots. C'est ce qu'on appelle le search engine optimization. C'est-à-dire, j'optimise la recherche de manière à pouvoir mettre en avant le site de mon client. de préférence, puisque derrière, il y a un marché. Voilà. Le troisième mesure, c'est la mesure de la réputation. Alors, vous pouvez écrire relativement peu, mais être réputé. C'est-à-dire, les gens qui vont vous lire vont vous retweeter, ou vont partager sur Facebook, ou vont réutiliser en masse vos conseils, vos avis, vos textes, vos références, etc. Et donc, vous gagnez en réputation. Vous construisez votre e-reputation. Cette mesure-là, elle a changé profondément, là aussi, toute une série d'industries, à commencer par l'industrie de l'hôtellerie et l'industrie de la restauration. Aujourd'hui, pour louer un hôtel, vous regardez sur Booking, vous regardez les avis des consommateurs. Pour aller au resto vent-ran, vous regardez sur TripAdvisor et vous avez les avis des consommateurs. Donc, on a là toute une logique de la recommandation qui est en cercle. Plus vous êtes réputé, plus vos recommandations sont importantes. Et si vous devenez un jour go et mio, ça aura encore plus d'importance. Donc, voilà. Donc, votre propre réputation dépend de la manière dont vous jugez les autres. Mais du point de vue du restaurateur ou de l'hôtelier, sa réputation est en danger permanent de la mise en place d'avis par ses utilisateurs, voire de faux avis, voire de tel hôtelier qui dit du mal de tous ses voisins jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est lui et ce n'est pas bon pour sa nature. Mais bon, voilà. Donc, on a là toute une bascule qui est de savoir est-ce qu'on peut se fier aux avis des gens qui mettent des avis sur Internet. Or, de plus en plus, le consommateur va regarder les avis des autres. Donc, comment est-ce qu'on va mesurer la réputation de ceux qui mettent des avis ? Alors, sur Facebook, excusez-moi, sur Amazon, par exemple, une des manières, c'est de... Quelqu'un qui écrit un commentaire de livre sur son nom réel, donc on le connaît, puisque d'ailleurs, il a acheté des livres, il a sa carte bancaire, enfin bref, on le connaît, lui, il a plus d'importance que si c'est un anonyme. Vous voyez, on mesure comme ça sa réputation, qui fait la réputation de ce qu'il dit, qui va jouer sur la réputation de ceux sur quoi il s'exprime, du livre, du restaurant ou de l'hôtel sur lequel il s'exprime. Enfin, le quatrième type de mesure, d'après Dominique Cardon, c'est la prédiction par les traces. Les traces du passé vont essayer de nous dire ce qu'on va faire au futur. logique d'algorithme prédictif. Si vous avez acheté les trois derniers livres de Michel Bussi, vous aurez envie d'acheter le nouveau qui vient de paraître. Et donc, on va vous le mettre en publicité. J'en vois qu'on a acheté les derniers livres de Michel Bussi. Donc voilà, on a un algorithme qui apprend, en fait, à partir des traces et qui essaye de promouvoir, de mettre en avance ce qui pourrait continuer la logique des traces. Voilà. Or, ces algorithmes-là sont importants parce qu'ils incitent à agir. Alors, il y a des côtés, ils sont énervants. Vous avez fait une recherche, puis vous vous êtes dit non, non, cette recherche, pas pour moi, pas maintenant, peut-être pour Noël, je vais... Mais en même temps, dans les jours qui suivent, vous n'avez plus que des publicités pour la paire de Goddard que vous avez recherché, le téléphone que vous avez regardé sur un site marchand et ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle le retargeting. Donc, à partir des traces de votre passé, on se dit, ça, ça l'intéresse, donc je vais faire pression sur lui jusqu'à ce qu'il achète ou sur elle jusqu'à ce qu'il achète. Voilà. C'est particulièrement un phénomène important aujourd'hui dans la mode J'entendais hier que la mode est en train radicalement de changer dans les comportements où les gens vont de plus en plus via Internet pour repérer des marques, faire des achats, y compris tester à domicile avant d'aller tester au magasin. Donc, voilà. Donc, cette prédiction par les traces, on sent bien qu'elle est utile. Elle est utile à la publicité, principalement. Alors, derrière tous ces algorithmes, ces algorithmes arrivent à prédire, ils arrivent à mesurer parce qu'ils ont beaucoup de données derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les méga-données ou big data. J'en recoserai un peu plus en détail un peu plus tard du rôle des méga-données, mais juste pour dire en quelques mots, derrière les méga-données, il faut avoir beaucoup d'informations entrantes pour permettre à un algorithme d'apprendre. C'est l'algorithme auto-apprenant dont je parlais tout à l'heure. exemple type, vous avez un cycliste qui mange des pizzas et je ne sais pas ce que c'est ça. C'est des tomates. Et à côté, vous avez un coureur qui mange des pizzas et des tomates. Là, deux sportifs qui mangent la même chose, mais il y en a un qui boit un certain type de boisson énergisante et donc, il n'y a rien de tel que de proposer à l'autre la même boisson énergisante. Alors ça, c'est assez intéressant parce que c'est un phénomène où on croit qu'on fait des algorithmes sur des personnes isolées, le cycliste ou le coureur, mais en réalité, on fait des algorithmes sur des comportements sociaux qui sont prédéterminés à l'avance. Le type de cycliste, coureur, tout ça, ça rentre dans la société, dans le même type de personne qui va avoir des régularités sociologiques. Et c'est en fait, au nom d'un calcul qui serait fait sur chaque individu, donc la publicité ciblée, en réalité, elle s'appuie sur les régularités sociologiques. Voilà. Alors, derrière cette question des big data, parce qu'on en parle beaucoup, les méga données, on semble nous faire croire que c'est le nombre de données qui est important. Mais en fait, non, c'est la manière dont on va faire des calculs avec toutes ces données. Les secteurs où on a des données très, très, très importantes, la météo, l'économie, bon, vous avez bien compris qu'en termes prédictifs, ce n'est pas les plus évolués. Pourtant, on a de la donnée. Ce n'est pas la donnée qui manque. C'est juste qu'on n'a pas trouvé le bon modèle, la bonne modélisation de la météo qui nous permettrait de transformer ces données en des prédictions et qu'on n'a pas vraiment compris le bon modèle, le bon fonctionnement de l'économie qui nous permettrait de transformer les données à nouveau en des prédictions efficaces ou effectives. Donc, en fait, on est dans une situation où, jusqu'à présent, la statistique, elle a servi à représenter les choses, les fameuses régularités sociologiques dont je parlais. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec les mégadonnées, l'analyse des traces, l'objectif de la statistique, c'est d'influencer le futur. C'est d'essayer de transformer le futur pour l'adapter au modèle qui a été rentré à l'intérieur de l'algorithme. Et du point de vue des acteurs, il n'y a rien de tel que de se sentir mesuré pour essayer de se conformer à la mesure. Vous allez écrire des posts Facebook qui appellent des likes parce que vous savez qu'on mesure le nombre de likes. D'ailleurs, il est écrit en bas. Et donc, vous allez essayer de faire le post qui va entraîner des likes. et donc, on a une boucle, on ne se comporte pas de la même manière selon qu'on sait qu'on est mesuré ou pas. Après, il y a un autre aspect dont parle Dominique Cardon dans son livre, c'est que plus on a des systèmes pour lesquels nous sommes transparents, qui savent découvrir des choses sur nous à partir juste des traces que nous laissons. Des traces numériques que nous laissons. Quel site nous avons visité, quelles questions nous avons posées, avec qui nous sommes amis, qui avons-nous lu, qui avons-nous liké, tous ces trucs-là. À partir de nos traces, en fait, ils en savent énormément sur nous. Ils arrivent parfois même à savoir des choses que nous ne savons pas. Donc, c'est un phénomène statistique. Et à partir de ça, ils vont pouvoir nous influencer. Et pour autant, eux, ces influenceurs, sont complètement opaques. Les algorithmes ne sont pas publics. nous ne savons pas comment Facebook calcule ce qui va apparaître sur notre page d'accueil. Facebook vient de faire mieux la semaine dernière. La culture numérique, ça change tout le temps. Donc, la semaine dernière, par rapport à cette semaine, Facebook a viré ces 40 journalistes qui s'occupaient du social trends, la remontée des tendances journalistiques qu'il y a dans Facebook. et pourquoi ? Parce qu'il dit qu'ils ont des biais et donc, on va les virer parce qu'il y a eu un débat sur est-ce que Facebook favorise Hillary Clinton ou Donald Trump. Et donc, conséquemment, on ne s'en occupe pas, maintenant, c'est l'algorithme qu'il va choisir. En oubliant que cet algorithme, il a été fait par des humains. Il a été travaillé dans certaines circonstances. Dana Boyd raconte, c'est une sociologue américaine, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, raconte que Siri, le système de reconnaissance de la parole qui est implémenté dans les iPhones, Siri a été entraîné, donc on a une liste de mots et puis il y a des gens qui disent ces mots dans plein de situations et à partir de ça, on entraîne l'algorithme à reconnaître et donc, si on le donne à une tierce personne, a priori, l'algorithme, il aura vu. Plus il aura vu, en fait, de manière différente de prononcer le même mot, et plus il y a des chances qu'ils puissent le reconnaître. C'est ce qu'on appelle le deep learning, c'est ça l'apprentissage. Sauf qu'ils l'ont fait avec les employés d'Apple. Et les employés d'Apple, ils ont certaines caractéristiques propres, d'ailleurs, il y a plus d'hommes que de femmes, c'est des gens, en général, des wasps, des blancs, et il y a des accents qu'ils n'arrivaient pas à reconnaître. Ils arrivaient à reconnaître l'accent écossais, parce qu'il y a des écossais, mais pas l'accent indien ou pas l'accent du Texas. On voit bien que le lot de données qu'on va confier à l'algorithme au départ va influencer les résultats, les capacités de l'algorithme à la suite. Donc, on aurait besoin que ces algorithmes soient transparents. Sur quoi ont-ils appris ? De quoi ont-ils appris ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Et est-ce qu'ils sont quelque part redevables, responsables du calcul qu'ils mettent en place ? Ce calcul qui a un objectif, c'est de nous influencer quand même, pas rien comme objectif. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que derrière cette opacité des fabricants d'algorithmes, il y a en fait un mythe, un mythe et un rêve. c'est le mythe qu'on pourrait partir des gens et avoir une société de contraintes que les gens vivraient comme de la liberté. Et ça, c'est quand même la chose la plus géniale qui puisse arriver quand on est un dirigeant du monde, comme peut l'être Facebook, Google, etc. C'est de penser que les gens sont contraints à certaines choses alors qu'eux-mêmes se sentent libres. Alors, pour résoudre ça, Dominique Cardon propose quelque chose, c'est d'améliorer la culture statistique. Moi, je le fais pour la culture numérique, mais il dit maintenant qu'il va falloir à l'école qu'on apprenne la culture statistique, c'est-à-dire qu'on permette aux gens à comprendre ce que c'est que les statistiques. C'est déjà tellement dur de faire comprendre aux gens ce que c'est que les pourcentages. Mais bon, ceux qui veulent devenir profs dans la salle, vous voyez, il y a du boulot derrière. Donc voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est en face d'un modèle industriel de l'influence. L'influence, c'est une activité humaine. Si vous êtes amoureux et que vous voulez que la personne soit amoureuse de vous, il faut l'influencer. Donc c'est une activité profondément normale et humaine. Si vous avez des désirs d'organisation de la société, vous voulez influencer les autres pour qu'ils votent comme vous, qu'ils pratiquent des mouvements sociaux comme vous, etc. Donc vous allez les influencer. C'est une activité sociale tout à fait normale d'influencer. Si vous êtes un marchand, vous allez influencer les gens en leur disant « Attends quand même, ce que je vous vends, c'est vachement mieux que le reste. » Ça, c'était normal. On passe à un système industriel de l'influence. C'est-à-dire, on ne va plus avoir des relations humaines d'influence, mais un système de calcul industriel de « À quel endroit je peux peser pour influencer celui-ci ou celui-là ? » Donc là, ça change quand même la nature. On a une société où c'est le calcul qui va distinguer parmi la masse des gens ceux qu'on va pouvoir influencer et jusqu'à quel point on va pouvoir les influencer. Et il y a là donc un danger bien plus grand que l'espèce de... Voilà, on est plusieurs à s'influencer, chacun vit sur plusieurs influences et puis chacun finit par s'y retrouver en fait au milieu de toutes ces influences, sauf quand elles deviennent industrielles. C'est-à-dire que... Et que de surcroît, cette influence est la même selon qu'on va sur Google, sur Facebook et sur je ne sais quoi d'autre. D'accord ? Donc on retrouve toujours sur tous les sites les mêmes publicités, les mêmes avances qui nous sont faites, le même type de classement, la même mise en avant des autorités de la popularité ou de la réputation. Là, il y a quand même un problème auquel il nous faut réfléchir qui est un problème d'organisation de la société à venir puisque de toute façon, on n'échappera pas au fait que ces calculs sont et seront toujours là et présents. Alors à côté de cette question de l'influence, l'Internet développe la confiance. C'est une figure de Janus, l'Internet. À aucun moment dans la culture numérique, on peut dire ça va dans ce mur-là. Ça peut aussi bifurquer et aller dans dans une autre direction. Et donc, les mêmes systèmes qui forment l'industrie de l'influence, les mêmes plateformes, les mêmes structures de données, les mêmes personnes qui utilisent ça, ça développe aussi de la confiance. Alors d'abord, je dois avoir confiance pour que ça marche. Il faut que je fasse absolument confiance à celui qui m'a vendu mon téléphone parce que très régulièrement, il met à jour mon appareil. mon ordinateur, le matin, je me réveille en disant « Cette nuit, on a mis à jour trois logiciels. » Vous êtes programmeur, il y en a dans la salle, composer, update, et puis là, vous avez toute une série de logiciels que vous utilisez qui est mis à jour. C'est vrai, je fais confiance. Donc, on est obligé de faire confiance à celui qui n'ont pas, vous voyez, je veux dire, je ne vais pas chez quelqu'un chercher un appareil parce que j'ai confiance en lui. C'est lui qui vient chez moi. C'est lui qui la nuit va mettre à jour mon iPhone ou mon ordinateur. Et là, j'ai besoin d'avoir confiance. Est-ce qu'il mérite cette confiance-là ? On a eu un grand coup de pied dans la fourmilière de la confiance qui s'appelle l'affaire Volkswagen. L'affaire Volkswagen, c'est terrible. C'est absolument terrible. Vous avez un logiciel mis à l'intérieur des voitures qui est capable de repérer Deep Learning, qui est capable de repérer qu'il est en mode test et s'il est en mode test, il va se mettre à ne pas polluer. Donc, les résultats à la fin, ceux dans lesquels j'ai confiance puisque c'est le test officiel. Je suis obligé d'avoir confiance dans le test officiel. Je ne peux pas tout remettre en cause tout le temps. Ces théories complotistes-là, ça ne sert à rien. Et en fait, il y avait une magouille derrière qui n'était pas du tout faite par les officiels mais qui était faite par Volkswagen. Derrière. Du moins par des tas de programmeurs chez Volkswagen parce que ce n'est pas le patron. Il n'y a que le patron qui a sauté dans cette affaire. Il y a eu plein de gens qui étaient au courant qui avaient organisé ça. Il y a même eu, ce que c'est très drôle, le discours des communicants de crise. Au lendemain de la crise, interview à France Info d'un communicant qui dit « Ah oui, mais on a vu ça, mais il y a bien un problème. Mais la voiture, elle marche vachement bien. » Non, non, puisqu'elle pollue. Et que ça fait partie des règles d'une voiture de ne pas polluer. Donc la voiture ne marche pas bien. D'accord ? Puisque c'est la norme qu'on demande à une voiture, c'est de ne pas polluer. C'est certes de nous transporter, mais en plus, c'est de ne pas polluer. Donc voilà. Donc on a un problème de contrôle sur nos propres machines, de confiance. Et pour autant, on voit se développer autour de nous toute une économie de la confiance. Je vais sur Drive-E et j'emprunte la voiture de quelqu'un et ce quelqu'un me prête sa voiture. Je vais sur Airbnb et quelqu'un me donne les clés de chez lui. Je fais du coach surfing, c'est-à-dire je m'installe dans le salon de quelqu'un qui m'a ouvert sa porte. Je vais chez Blabla Car et je vais monter dans le covoitirage chez quelqu'un qui ne sait pas comment il conduit, lui ne sait pas comment je sens des pieds. Et voilà, on se fait confiance. Et c'est extraordinaire quand même. On a là une organisation de la confiance qui est appuyée sur des plateformes. C'est les plateformes qui donnent la confiance. On ne fait plus de stop. Quand j'étais jeune encore, mais maintenant, on ne fait plus parce qu'on a peur. Mais par la plateforme, c'est différent. Les gens, ils existent, ils ont leur code qui a été donné à la plateforme, ils ont une réputation sur la plateforme. Ils ont été évalués par les conducteurs auparavant ou les voyageurs auparavant sur un système de covoiturage. Donc, la plateforme construit la confiance. Elle le construit tellement que des assureurs comme la Maïf ont décidé d'assurer ces choses-là. C'est-à-dire de construire une économie sur la base de la réutilisation de biens que nous avons déjà autour de la construction de la confiance. Si on réfléchit bien, c'est assez extraordinaire comme contrepoids à ce système pervasif qu'est l'Internet. Ça construit de la confiance malgré nous. Quelque part, ça construit de la confiance malgré nous grâce au système de la plateforme. Alors, cette confiance, ça a une conséquence, c'est que l'argent, c'est de la confiance. Ça ne vaut rien à l'argent. Bout de papier. Ça ne vaut que pas la valeur de confiance qu'on a dans la banque qu'elle va nous la rendre si on lui dépose l'argent. Ça permet en fait d'organiser des relations de confiance entre nous, consommateurs, et le banquier. Or, on voit aujourd'hui, on a eu au début du paiement en ligne tout un discours qui était porté par les banquiers qui sentent bien qu'il y a une concurrence entre Internet et la banque. Tous leurs discours, c'était, oh là là, vous allez vous faire voler votre numéro de carte bancaire si vous achetez en ligne. Donc, on voulait faire du commerce sur la défiance. Ça ne marche pas, le commerce, c'est pareil, c'est de la confiance. Donc, les banques ont développé ce discours-là, c'est fini. Olivier doit se rappeler, le premier cours filmé, il y a la trace, elle est encore sur Canal U où je demande aux gens qui dans la salle a déjà payé quelque chose avec sa carte bancaire sur Internet. Il y en avait un qui timidement a levé le doigt. Si je pose la question aujourd'hui, qui a déjà payé quelque chose avec une carte bancaire sur Internet ? Ouais, 90%. Donc, c'est tout, on a construit la confiance dans le même système qui n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé entre 2009 et maintenant du point de vue de l'appareillage technique qu'il y a derrière, tout est crypté pareil. Moi, je gère un site commercial et je n'ai même pas changé le programme, c'est le même programme. Donc, on voit se développer le paiement par mobile. Et donc là, c'est notre mobile lui-même qui devient l'outil de paiement. On n'a même plus besoin de la carte bancaire. D'où concurrence entre les entreprises de télécom et les banques. Parce que nous sommes obligés et donc nous faisons confiance autant à l'entreprise de télécom qui... Attends, elle est du côté... Elle est dans la poche tout le temps. Donc, on est obligé de lui faire autant confiance qu'aux banques. Surtout qu'on a une grande confiance dans les banques. Enfin, vous comme moi. On voit se développer les micro-paiements. Alors là, c'est dangereux le micro-paiement parce que ça veut dire que j'ai mis une somme d'argent et puis après, on va ponctionner dessus au fur et à mesure. J'ai moins de maîtrise sur ce qui est consommé. Mais en même temps, c'est sacrément pratique s'il y en a qui jouent à des jeux comme World of Warcraft, etc., c'est quand même important ou Candy Crush de pouvoir payer des vies complémentaires ou des objets pour pouvoir améliorer sa présence dans le jeu. On voit aussi apparaître de nouvelles monnaies qui sont là aussi basées sur la confiance. Le système technique de ces nouvelles monnaies s'appelle le blockchain. c'est l'idée qu'il n'y a plus une instance centralisée, une banque ou un État qui aurait la trace des transactions, mais que la trace des transactions est répartie dans une blockchain et que tous les participants stockent une partie de la blockchain qui est donc en permanence remise au goût du jour, remise à jour. Et donc, l'idée, c'est de créer des smart contracts, des contrats fiables, intelligents, etc., qui, une fois qu'ils seront exécutés, il y aura un transfert monétaire qui s'en suivra. Donc, voilà. Donc, ça, tout ça étant inscrit dans une blockchain que personne ne possède. Alors, ça a des limites. Il y a eu pas mal de problèmes techniques, de bugs, qui ont brisé cette confiance à échéance plus ou moins régulière. Mais en même temps, il y a des gens qui croient à une monnaie comme le bitcoin, par exemple, et qui pensent qu'on va pouvoir avoir une monnaie qui ne dépendra pas des banques, qui n'aura rien à voir avec les banques, qui sera notre monnaie, les bitcoins. La réalité est beaucoup plus complexe. C'est que, d'une part, le bitcoin existe parce qu'il y a des gens qui ont fait des... C'est une pyramide de Ponzi, donc des gens qui ont beaucoup eu de bitcoin quand c'était facile de les obtenir au début. Et puis, deuxièmement, parce que quelqu'un paye et ce qu'il paye, c'est la planète. C'est-à-dire, le bitcoin, c'est avant tout un système où on fait énormément de calculs pour produire très peu de bitcoin. Et qui dit énormément de calculs dit consommation énergétique. Et donc, en réalité, on transforme de l'énergie en un truc virtuel qui est le bitcoin. Donc là aussi, il faut se poser ces problèmes-là. Quelle est la place énergétique de notre système, de notre écosystème numérique ? Voilà. Alors, le gros problème à court terme, c'est ce qu'on a besoin des banques et du téléphone. Et lequel des deux va gagner ? Dans lequel des deux avez-vous le plus confiance ? Alors, le commerce, pareil, le commerce, c'est de la confiance. Un des moyens d'enregistrer la confiance, c'est les marques. Les marques, elles diminuent en moi la pression cognitive. Quand je veux acheter quelque chose, je sais que telle marque, voilà, je sais à peu près ce que je peux m'attendre à avoir de cette marque-là, de celle autre marque. Oui, mais il y en a une qui est moins chère. bon, j'ai une espèce d'évaluation a priori d'un produit par rapport à la connaissance que je peux avoir de la marque. J'ai fait confiance. Le marchand à qui j'achète me fait globalement confiance quand je lui verse sur ma carte bancaire en différé ou un chèque qu'il y a de l'argent derrière qui va lui tomber dessus. Et moi, je lui fais confiance qu'il ne va pas faire mes boutiques demain et que j'aurai bien un service après-vente. Vous voyez, le commerce, c'est de la confiance. là aussi. Et donc, comment le numérique réorganise le commerce ? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours eu, on a ces acronymes B2B, B2C, C2C, c'est qu'on a les B, les business, que j'ai représentés par des ronds bleus, qui échangent entre eux. En permanence, quand vous êtes une entreprise, vous achetez des choses à une autre entreprise pour pouvoir fonctionner. Vous avez des entreprises qui vendent à des clients individuels, à des consommateurs, donc B2C. Et puis, de plus en plus, on a des clients qui se vendent entre eux. L'économie collaborative dont je parlais tout à l'heure, c'est une manière de se vendre en autopartage ou en choses comme ça. C'est les systèmes d'enchaire comme eBay, Le Bon Coin, etc. On a donc tout un marché qui existe entre clients. Et en fait, comment les plateformes réorganisent tous ces marchés ? On a des plateformes spécialisées en B2B. En général, vous ne les connaissez pas parce qu'elles sont par secteur industriel. On a des plateformes en B2C, c'est-à-dire pour s'adresser aux consommateurs. Là, la plus connue, c'est Amazon, en France, c'est Alibaba, en Chine. C'est Taobao, une des filiales d'Alibaba qui fait de la vente aux consommateurs. Et puis, nous avons des plateformes qui réorganisent la confiance entre les consommateurs. C'est le bon coin typiquement en France en grand succès. Derrière la confiance, il y a l'inconscience, c'est-à-dire cette jeune femme qui est dans son univers numérique et qui a oublié qu'elle était aussi dans un univers physique au milieu d'une route et que ça peut parfois être dangereux. Cette question de l'attention est ce qui va nous occuper maintenant autour de ce qu'on appelle une économie de l'attention. Alors, qu'est-ce qu'une économie d'abord ? Ce n'est pas uniquement les échanges d'argent ou de valeur. Une économie, en fait, c'est une forme d'optimisation. comment je fais en sorte d'optimiser mes intrants dans des extrants ? Quand je suis une entreprise et que je fabrique quelque chose, mon économie, c'est d'économiser l'énergie, c'est d'économiser les matières premières, c'est d'économiser le travail. Je le baisse, mais je ne peux pas trop le baisser. Il faut quand même qu'il y ait de la matière, du travail et de l'énergie pour pouvoir produire. Donc, voilà, j'essaye de trouver la zone optimale et ce qui va me fixer le prix optimal auquel je vais pouvoir vendre mon produit. Ce prix optimal étant par ailleurs forcément supérieur à mes coûts, mais le combien il est supérieur à mes coûts, donc pour que j'ai un bénéfice ou une anticipation, ça, c'est un peu moi qui le fixe. Ça dépend de plein de choses. Dans le domaine culturel, par exemple, c'est très compliqué. Le prix des choses, en fait, dépend de la capacité à payer, la volonté à payer, la proportion à payer du consommateur. Mais ça n'a pas forcément à voir avec le prix de réalisation de l'objet. Une toile, une toile de peintre, peut se vendre des fortunes, ce qui n'a rien à voir avec le prix de la peinture, le prix de la toile et même le prix du temps de travail du peintre. Donc, on a une valeur qui est liée, en fait, à ce que le consommateur est prêt à payer. Donc, ça, c'est la question de l'économie. L'attention, c'est ce que nous pouvons accorder à quelque chose. Combien de temps combien d'intensité je peux donner de l'attention à quelqu'un ? Et le temps et l'intensité, ce n'est pas pareil. Vous êtes là coincé pour deux heures, ça ne veut pas dire qu'en intensité, vous faites attention pendant deux heures. Ça ne marche pas comme ça. D'où la nécessité de temps en temps de vous réveiller. Ton avis, pour quelle raison tu te proposes des vidéos courtes sur ce cours mobile ? Pour des enjeux d'attention. As-tu déjà calculé le temps que tu peux passer à rester concentré sur une même activité sur ton mobile ? Bon, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose de lire ses mails, de lire la presse ou de jouer à Candy Crush, c'est vrai. Mais dans tous les cas, il est très rare de rester plus de deux minutes sur un sujet, un article, un mail, une vidéo. Pour les vidéos en situation ordinaire devant son PC à la maison, nous savons avec les MOOC, on le savait avant, qu'après six minutes, la tension tombe. En situation de mobilité, si tu veux visionner nos vidéos dans le bus, il ne te reste que deux à trois minutes d'attention durable. C'est l'hypothèse que nous faisons. Tu nous diras si c'est faux. Voilà un problème plutôt inattendu dans une époque d'abondance de l'information. C'est un discours qu'on entend en permanence depuis l'arrivée du web à la fin des années 90. L'information est partout, elle est gratuite, elle est accessible et donc tous les principes de l'économie fondés sur la rareté sont remis en cause, soi-disant. Les économistes disent aussi que l'information est un bien non-rival, c'est-à-dire que l'information reçue par l'un n'empêche pas l'autre d'en profiter. Mais on vient de le voir, il reste pourtant un goulot d'étranglement. C'est notre cerveau. Plus précisément, le temps de cerveau disponible, comme l'avait très bien dit Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1. Oui, l'abondance de l'information a été amplifiée. On parle même d'infobésité. Nous allons voir en fait que nous avons plusieurs régimes d'attention qui ont leurs avantages et leurs inconvénients et qu'il faudrait éviter de parler d'attention en général. Ce qui est sûr, c'est que l'attention est devenue un bien rare. Nous-mêmes sommes devenus des accros à l'attention d'un public qu'on ne connaît pas et qui nous rémunère en reconnaissance à travers des likes, des retweets, des étoiles. D'où le succès des métiers de la communication. Et pour ça, il vaudrait mieux avoir compris de quoi est faite l'attention cette matière première vitale du numérique. Révolution, les Beatles 69, c'est Eric Clapton qui joue de la guitare. C'était pour vous réveiller, bien évidemment, qu'il a mis ça en générique. Donc vous voyez, c'est très intéressant ce que raconte Dominique Boulier, c'est l'auteur de Sociologie du numérique, bon bouquin, solide sur tout ce qui se passe dans le numérique. Et là, c'est un cours qu'il a mis en ligne. Je vais mettre un deuxième extrait tout à l'heure. Il y en a plein d'autres qui sont sur YouTube. Dans le transparent suivant, j'ai mis la référence. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est plein de petites incises comme ça, très précises et très pertinentes. Alors ce qui est intéressant, dans ce qu'ils disent, c'est un, il y a plusieurs formes d'attention, on va y revenir, mais deux, est-ce qu'il y a un marché de l'attention ? C'est-à-dire, on va se battre sur la place de marché pour être celui qui va capter l'attention des autres. Et derrière cette attention, on va capter la fidélité. On va y revenir là aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une écologie de l'attention. Pas seulement une économie de l'attention, mais une écologie de l'attention. C'est-à-dire, comment nous intégrons nos dépenses d'attention dans notre vie, dans ce que nous faisons dans le monde ? Comment est-ce que nous acceptons de dépenser notre attention ? Nous avons, c'est une forme, je ne dirais pas monétaire, mais c'est une valeur que nous avons, l'attention, elle n'est pas extensible. Et donc, comment nous acceptons de la dépenser ? Et est-ce que cette dépense se fait au détriment de nos cellules grises, ou de notre stress, ou de notre vie amoureuse, ou de tout ça ? Est-ce que dépenser notre attention à des machines numériques ne la retire pas de la dépenser auprès des gens qu'on aime ? Alors, il y a un excellent livre qui vient de paraître, c'est un ouvrage collectif dirigé par Yves Citon qui s'appelle L'économie de l'attention. Et donc, il montre que, dans ce livre, que la première utilisation vient de Herbert Simon, qui a été Nobel d'économie en 1978. Donc, en 1969, il a commencé par faire remarquer que l'information que l'on croyait abondante, elle se paye d'une pénurie. Tout ce qui est richesse se paye de pauvreté. Et que la richesse d'informations, ce que Dominique Boulier a bien montré, l'abondance que nous avons aujourd'hui de tas de choses disponibles et gratuites, se paye d'une pauvreté dans le côté de l'attention. Le coût en face, c'est le fait que nous ne pourrons jamais lire tout ce que nous avons envie de lire et qui est disponible sur Internet. De ce point de vue-là, il y a une réflexion à avoir sur l'économie classique, l'économie classique estime que si tous les acteurs ont les mêmes informations, alors on a un marché parfait. C'est-à-dire que chacun va chercher son intérêt, on a tous les mêmes informations, et donc ce qui va marcher, c'est le meilleur produit au prix le plus faible. Oui, sauf qu'avec la publicité, tout ça, c'est déformé. En fait, nous n'avons pas tous les mêmes informations, nous avons beaucoup plus d'informations sur ce qui a été capable de nous influencer. C'est Eiffle, chapitre précédent. Donc ceux-là, nous avons beaucoup plus d'informations, il n'y a pas d'équilibre d'informations, et que la qualité du produit en réalité dépend moins de ses qualités intrinsèques que de la qualité de sa communication. Et donc on a déplacé d'un niveau dans ce nouveau marché qui est le marché de l'attention. Je vous conseille, j'ai mis le lien, là je ne peux pas tout passer, surtout que ça fait dix minutes, mais il y a un entretien sur son livre qui est très intéressant de ce point de vue-là. Alors cette publicité, pour arriver à nous influencer, il faut qu'on ait été mis en situation. Et donc il y a cette phrase de Patrick Lelay, le directeur de TF1. Patrick Lelay ont presque occulté l'île de la tentation et Koh-Lanta réunis de quoi donner du grain à moudre à ses détracteurs. Il y a deux mois, dans un ouvrage confidentiel intitulé « Les dirigeants face aux changements », le président de TF1 y livrait sa conception du métier. Voici l'extrait de la polémique. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Maladroit, diront certains, non, Patrick Lelay a bien relu et validé cet entretien avant l'apparution du livre. Mais une partie de la presse s'est emparée de l'extrait, fustigeant au passage la télévision commerciale de Patrick Lelay des cerveleurs à trafiquants d'organes audiovisuels dont le seul but serait de crétiniser un maximum de personnes. C'est magnifique. Les annonceurs et les publicitaires n'ont rien trouvé à redire. De toute manière, difficile de remettre en cause la parole du pape du paf, même provoquante. Il dit les choses avec brutalité. Il ne faut pas les prendre au premier degré. Au second degré, il y a du vrai. Voilà. Dans le public, il y a publicité et dans le public, il y a TF1. Ça signifie que les annonceurs priment sur le téléspectateur ? Attendez, c'est sûr que le métier de TF1, c'est avant tout de satisfaire ses clients et ses clients sont ses annonceurs. Il se trouve qu'il a trouvé comme modèle économique que pour satisfaire ses annonceurs, il allait mobiliser le maximum de téléspectateurs en les attirant avec des bons programmes qui leur plaisent. Voilà. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. Il y a des milliers de chaînes de télévision qui font ça dans le monde entier. Une réalité économique, en somme, c'est donc la forme et non le fond qui aurait titillé les professionnels de la profession. Ce cynisme est assez désagréable à entendre. On a beau le savoir, on n'a pas tellement envie de se l'entendre dire. Donc oui, c'est vrai que les producteurs et surtout derrière eux les créateurs qui ne sont plus directement mis en cause trouvent que c'est une manière de les traiter qui manque de respect. D'ailleurs, c'est vrai que ça manque de respect. Il crée ce climat qu'on connaît avec nos interlocuteurs de TF1 qui est de s'assurer que leurs interlocuteurs ne regressent pas trop la tête. Donc cette petite émission télé nous montre bien que ce n'est pas des mots en l'air le temps de cerveau disponible mais qu'il faut bien l'interpréter. Le client de TF1 c'est l'annonceur et ce qu'on dit sur Internet c'est quand c'est gratuit c'est vous le produit. C'est bien le véritable client des sites Internet c'est celui qui paye et celui qui paye si ce n'est pas vous c'est quelqu'un d'autre donc c'est à son service. que se fait un site Internet qui vous est accordé gratuitement. C'est important de comprendre ça c'est toute la logique même des médias. Après l'idée qu'il ne faudrait faire que des bêtises pour capter des des temps de cerveau disponible qu'on va revendre à des annonceurs ça dépend si l'annonce qu'on veut faire c'est une bêtise. Si on veut vendre un produit qui ne marche pas etc. Oui effectivement mais si on veut vendre des bons produits il faut être capable de capter l'attention de gens précis ciblés compétents etc. C'est-à-dire il ne faut pas cette idée-là n'est pas une idée de dégradation ce qu'expliquait le producteur ce n'est pas une idée de dégradation du service c'est juste une vision concrète de à quoi ça sert. Il faut que ce soit vendu et donc il faut bien qu'on capte l'attention d'une partie du public qui est susceptible ensuite d'acheter. Il y a une autre manière un autre problème de l'attention c'est qu'il faut alerter en permanence. Il y a une logique de l'alerte et qui est devenue maintenant intrinsèque à tous nos outils numériques. Nos outils numériques passent le temps à nous réveiller. Ils passent leur temps à nous envoyer des notifications à nous dire Oh Hervé ça fait longtemps que tu n'es pas venu sur TripAdvisor tu devrais tu sais ou Oh tu n'as pas encore écrit sur Facebook aujourd'hui tu devrais et puis vos amis vous ont écrit sur Facebook mais ils ne vous disent pas ce qu'ils vous ont écrit donc vous êtes obligés de cliquer et d'aller sur Facebook. En permanence il y a une logique de tous ces systèmes qui consiste à vous réveiller à vous alerter à faire du bruit pour que vous le viez à la tête Il est certain que l'alerte a été largement plus amplifiée par le numérique que la fidélité. Excusez-moi c'est un SMS bon l'intensité des sollicitations et leurs fréquences font désormais partie intégrante de nos modes de vie d'être connectés. C'est téléphoné c'est une notification du monde excusez-moi notre vie est parfois carrément perturbée par toutes ces alertes par toutes ces notifications non ? Mais en même temps nous en sommes captifs nous ne voulons pas être totalement coupés même si certains tentent la déconnexion ce qu'étudie Francis-Jean-Réguibéry le plus souvent rester en alerte c'est se créer une forme de stress et en même temps de sécurité car au cas où c'est l'expression clé on sera informé immédiatement un autre mot clé pour les marques pour la finance pour la vie politique pour les médias l'alerte est devenue le régime d'attention ordinaire toutes ces entités fonctionnent à la haute fréquence comme le high frequency trading de la finance ce qui génère une vibration permanente partagée qu'on appelle le buzz et que l'on devrait étudier plus sérieusement en sciences sociales avec des méthodes nouvelles car toutes les traces de propagation sont disponibles et calculables en temps réel comme on dit l'important pour une marque c'est de créer la surprise de capter l'attention en brisant les habitudes il faut donc mobiliser une intensité particulière dans le message ce qui revient à provoquer sans cesse de la surprise ou pour nous surprendre et donc nous prendre notre attention d'où l'importance vitale des annonces des événements et le travail nécessaire de création des publicitaires des communicants pour produire ce choc pour marquer les esprits tout cela peut devenir un excitant puissant et l'on voit comment des professionnels peuvent vivre dans la jouissance provoquer par l'adrénaline de ces alertes mais à force d'être soumis au buzz n'y a-t-il pas un risque de tout mettre au même niveau la crise grecque et le tweet de jostar la cop 21 et le dernier lolcat et de devenir blasé et cela devient un enjeu politique tu t'en rends bien compte que la finance fonctionne à haute fréquence on le comprend car elle ne vit que de spéculation à court terme avec tous les effets d'emballement et de bulles que cela crée mais la vie économique ce sont aussi des investissements de long terme enfin moi je croyais la vie politique ce sont des débats qui demandent de l'argumentation et donc du temps enfin c'est aussi ce que je croyais voilà un problème d'amplification abusive de l'alerte qui tend à coloniser toute notre attention et cela mérite bien notre attention notre attention politique et citoyenne non c'est bien d'avoir des profs qui font les cours à votre classe ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu une publication de Maria Konikova donc une sociologue un peu branchée là-dessus qui nous montre récemment que recevoir des likes sur Facebook nous rend heureux nous nous cette attention qui nous est portée au sens on fait attention à nous nous rend heureux et donc là aussi nous avons besoin nous attendons en fait que des que nous recevions des notifications des likes des retweets des choses comme ça et donc ça fait partie de notre désir intime après tout le problème c'est est-ce qu'il y a convertibilité de l'attention c'est-à-dire est-ce qu'on va être capable de transformer en économie monétaire en économie de pouvoir l'attention qu'on a pu capter alors c'est bien évidemment le rôle de la publicité dans le financement de l'Internet et ça c'est un grand mythe on y reviendra mais on ne peut pas financer tout l'Internet par la publicité surtout quand on fait le calcul de combien si on prend toutes les dépenses de Facebook toutes ces recettes publicitaires qu'on divise par le nombre d'abonnés à Facebook on s'aperçoit que c'est dérisoire c'est 10 euros par an pour ne pas être tracé vous préférez être tracé ou payer 10 euros par an ? C'est après une vraie question qui mérite d'être posée en tout cas c'est celle qui sera à l'avenir de plus en plus posée voilà pareil le problème des annonceurs ou le problème des sites c'est de transformer l'attention donc l'alerte le plaisir dont on parlait les deux vidéos de Dominique Boulier de transformer ça en fidélité qu'on revienne sur le même site et donc qu'on va être capable de le faire vivre quelque part ce qui explique que derrière l'attention ça a une valeur on parle souvent de la valeur d'usage la valeur marchande moi j'estime que l'attention a une valeur de pouvoir et que cette valeur de pouvoir fait que des gens sont prêts à investir dedans à perte à l'échelle monétaire pour acquérir cette valeur de pouvoir à long terme on y reviendra là aussi parce que je sens donc c'est la fin alors qu'est-ce qui se passe quand justement nous n'avons pas d'alerte quand nous n'avons pas le besoin d'aller regarder ce que sont devenus nos amis etc et bien on se balance des chatons c'est qu'en fait ce que André Gunther nous explique c'est que les gens savent très bien mobiliser les médias sociaux quand ils en ont besoin mais la majeure partie du temps ils n'en ont pas besoin et donc il faut quand même vérifier que le canal existe c'est ce qu'on appelle en communication la communication fatigue ce canal existe ben le meilleur moyen c'est de faire des choses qui n'ont pas d'intérêt voilà et donc les chatons les chatons sont là pour montrer que le canal existe pour avoir toujours quelque chose à se dire ça rend pas les gens idiots ça les ça ne les desserveille pas c'est pas du tout ça le problème le problème c'est qu'il faut bien montrer que le canal continue à exister voilà et ça sera la fin pour vous dire en deux mots un que pour moi le numérique ce n'est pas un outil si vous avez compris avec tout ce que j'ai dit je ne vais pas parler d'un outil numérique qui nous permettrait de faire des choses anciennes c'est un nouvel écosystème c'est un écosystème dans lequel nous sommes plongés et nous vivons en réalité dans deux écosystèmes simultanément notre planète Terre qui est en danger vous avez compris et notre cybersphère notre sphère numérique notre écosystème numérique dans lequel nous sommes plongés en permanence après comment on va jouer de l'articulation de ces deux systèmes dans lequel nous sommes plongés en même temps on va essayer d'avancer sur plusieurs domaines pendant les sept cours qui suivent dernier transparent c'est de penser que la culture numérique c'est pas du tout savoir se servir d'un outil puisque j'estime que c'est pas un outil mais c'est d'acquérir un certain recul qui va nous permettre de penser ce qu'on fait sur internet pas du tout dire j'y vais ou j'y vais pas on y est donc c'est pas la peine de se poser des questions qui servent à rien par contre c'est comment on va garder un minimum de recul par rapport à nos activités comment on va essayer d'utiliser ces activités au mieux au mieux pour soi comme individu et au mieux je l'espère pour les autres individus et la planète et puis comment on va essayer d'amoindrir les risques les dangers les monopolisations dont on a aussi pu parler aujourd'hui dans cet exposé introductif voilà j'aime bien terminer par cette citation de Marcel Mauss qui dit que le don de l'un ne doit pas devenir le capital de l'autre et c'est peut-être un des problèmes actuels de l'écosystème numérique c'est-à-dire que les gens donnent beaucoup ils donnent leurs textes sur Facebook leurs likes leurs tweets leurs photos ils donnent beaucoup d'eux-mêmes mais ça crée des groupes qui ont réussi à transformer ça en capital au lieu de rester un échange un échange commun en fait entre les gens et donc là ça va être une des questions qui va traverser aussi cet enseignement voilà je vous remercie de votre attention à 16h pile et je vous dis que c'est un métier du spectacle moi